Musique Nous sommes au GARAC, l'école de l'automobile et de la mobilité, qui organise sa 9e Girls' Day, un événement incontournable de la semaine des services de l'automobile, avec une belle influence, puisque nous avons 30 jeunes filles qui sont ici présentes, accueillies par, bien sûr, les jeunes filles en formation. Nous avons 8 entreprises, de plus en plus d'entreprises s'intéressent à la Girls' Day, parce qu'il y a des besoins, et c'est l'avantage aussi pour les jeunes filles de se diriger vers ces métiers, parce qu'elles sont quasi sûres d'avoir un emploi. La nouveauté de cette Girls' Day, c'est d'avoir fait appel à Camille, qui est une influenceuse, qui souhaite faire parler vraiment, et nous aider, apporter sa contribution, à ce que les filles, les femmes, se dirigent vers les métiers de l'automobile. Elle, elle est passionnée d'automobile, elle n'a pas fait ce type de formation, elle aurait voulu, et je pense qu'elle se sent à cœur d'oeuvrer et d'apporter sa contribution à un établissement de formation des métiers de l'automobile. Le Girls' Day, ça permet de découvrir le métier de l'automobile, du poids lourd comme de la moto, et de la vente. Et une journée, ça ne coûte rien, c'est que 4 heures, et ça vous permet de voir ce que c'est, en fait, ce genre de métier. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est ramener plus de filles intéressées par le métier, que ça soit vente. Moi, personnellement, je suis un véhicule industriel, mais aussi en voiture et en carrosserie. On a vu l'intérieur d'un moteur, on a fait des petites devinettes dessus, on a vu aussi l'électrique, les clignotants et tout, c'était vraiment sympa. On a aussi monté et démonter nos roues. Du coup, on a participé, ce n'était pas juste des gens qui parlaient et qui expliquaient un truc, on a aussi participé au truc. Et ça donne encore plus envie de venir au garac. Le fait que les profs nous disent que ce n'est pas parce qu'on est une fille qu'on n'a pas sa place, je trouvais ça vraiment bien, on s'en était vraiment intégrés. Je suis très contente que des écoles et des structures organisent des journées comme ça pour mettre les femmes à l'honneur et les inciter à rejoindre des professions très masculines encore aujourd'hui. Que ce soit sur les réseaux sociaux, donc ça, c'est un petit peu mon domaine, ou plutôt dans l'axe général de la professionnalisation, on voit que ça bouge, on voit qu'il y a de plus en plus de femmes dans les concessions, dans les ateliers. C'est vraiment un mouvement qui me fait plaisir et vraiment, les femmes, n'hésitez pas à rejoindre les garages, rejoindre les concessions parce que je suis sûre que vous pourrez être épanouies, comme moi, j'ai pu l'être, au sein des voitures. Sous-titrage ST' 501